Bonjour Anne-Marie Revol, alors l'autre jour c'était Alexandre Jardin, aujourd'hui c'est Philippe Claudel, comment est-ce qu'on peut le définir, ce serait l'écrivain d'une certaine atmosphère ? C'est un peintre. C'est un peintre de l'atmosphère. D'une société un peu particulière. Il décrit les âmes, il décrit les sociétés extrêmement bien et ce livre est très particulier et très très beau. C'est l'histoire des âmes grises. Les âmes grises qui sont paruées chez Stock en 2004 et qui ont valu à Philippe Claudel le prix Renaudot. Vous verrez d'ailleurs dans le sujet, il y a des images où il reçoit le prix Renaudot, il regarde ça avec une espèce de distance qui est absolument incroyable. Les âmes grises c'est plein d'histoires. Au départ c'est Belle de Jour, une petite fille qui travaille chez le procureur et qui est retrouvée morte au bord d'un cours d'eau. Et évidemment, on enquête pour savoir qui a tué cette petite fille. Et ce qui est très particulier dans cet ouvrage, c'est qu'on est en 1917, en pleine Première Guerre mondiale. Et la guerre se passe juste derrière la colline. Et tout le livre balance entre qu'est-ce qui est plus grave, qu'est-ce qui est plus triste, qu'est-ce qui est plus profond, qu'est-ce qui est plus révoltant, la mort de cette petite fille ou tous ces morts derrière la colline pendant cette Première Guerre mondiale. Et c'est un livre qui est gris, qui est humide, où il fait froid. C'est un livre où on apprécie les rares rayons de soleil quand ils sortent. Et c'est un livre vraiment sublime. Rien que quand je vous parle, ça me donne la chair de poule, c'est vous dire. Les personnages sont pas lumineux. Les personnages sont pas lumineux et sont extrêmement profonds. C'est un paradoxe qui est étonnant. Philippe Claudel est un grand écrivain. Écoutez-le, je l'ai rencontré, j'ai eu cette chance. Je ne sais pas trop par où commencer. C'est bien difficile. Il y a tout ce temps parti que les mots ne reprendront jamais. Et les visages aussi, les sourires, les plaies. Comment sont nées les âmes grises ? Les âmes grises naissent d'une ambiance, d'un paysage, de saison, de sensations, d'humidité, de froid, de pluie. C'est un fait d'hiver, mais c'est surtout un roman d'hiver. C'est-à-dire que je me souviens très très bien du plaisir que j'avais à imaginer un roman dans lequel je pourrais m'envelopper comme dans une couverture au coin d'un feu. Les âmes grises, c'est une tragédie provinciale ou l'introspection d'un homme à l'approche de la mort ? C'est une tentative pour essayer de transgresser les frontières de genre, de genre littéraire. C'est-à-dire que j'étais un gros lecteur de romans policiers, mais j'adore les romans historiques, j'adore les romans psychologiques. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de mélanger un peu tout ça. Ça a donné naissance à ce texte qui emprunte des chemins du roman policier. Il y a un meurtre, il y a une enquête, elle progresse, mais ce n'est pas le plus important. Je crois que le lecteur, au fur et à mesure, se rend compte que finalement, l'intérêt, c'est de suivre un petit peu ses vies et c'est de plonger dans cette époque. Comment vous avez transformé le réel historique en roman ? Ce qui m'intéressait, c'était de ne pas faire un roman sur la Première Guerre mondiale. C'était justement de me mettre à côté et d'imaginer comment avait pu vivre cette France-là qui n'était pas en première ligne, mais qui était quand même tout contre. Alors, il y a les jeunes hommes frais et dispo qui montent au front et puis qui reviennent cabosser ou éventrer. Et puis, il y a surtout une communauté masculine qui échappe à la guerre parce qu'il y a une usine qu'il faut faire tourner. Donc, ces hommes sont là, ne sont pas au front et sont regardés aussi un petit peu de travers. Que vaut la mort d'un enfant alors que des dizaines d'hommes meurent tous les jours juste derrière la colline ? Cette balance, elle est impossible à tenir, mais c'est en quelque sorte quand même ce qui fait progresser le roman, puisque une enquête est menée, on s'acharne à trouver le meurtrier de cet enfant, alors que de l'autre côté, on ne s'acharne pas à faire cesser les meurtres. Et puis, il y a ce paradoxe entre des meurtres massifs qui sont autorisés, qui sont même ordonnés, puisque si on s'y soustrait, eh bien on est fusillé, et puis un autre meurtre qui lui, bien sûr, est proscrit. Comment avez-vous accueilli le Renaudot ? J'étais très touché, mais je ne peux pas dire que c'était ce qui m'a le plus fait chaud au cœur. Ce qui était fascinant, c'était de voir comment le livre était lu par un public de plus en plus nombreux. Ce qui a changé fondamentalement, c'est mon rythme de vie. Moi qui pourrais passer toute ma vie là où je suis né, ou dans les Alpes, ou dans un endroit à reculer, ça donne une surexposition qui est un peu difficile à vivre, mais quand on la vit comme je l'ai vécu, en faisant le tour du monde plusieurs fois avec ma femme et ma fille, c'est quand même un immense plaisir. Alors Anne-Marie, je crois qu'il faut saluer, et ça vous y tenez, ceux avec qui on travaille régulièrement à Télématin, les libraires. Effectivement, ce livre doit grandement son succès, au moins au départ, aux libraires, aux bouche-à-oreille des libraires qui ont soutenu cet ouvrage. Philippe Claudel était connu, mais pas connu du grand public, connu des libraires qui avaient remarqué la qualité de son écriture et la profondeur de ses histoires. Et donc c'est vraiment le bouche-à-oreille qui a permis à ce livre de devenir ce qu'il est, le prix Renaud Do, 40 traductions, une adaptation cinématographique d'Yvangelo. Et donc voilà. Et Philippe Claudel, juste continue évidemment à écrire. Son dernier livre s'appelle « Les inhumaines », c'est paru chez Stock et c'est un livre aussi étonnant.